Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour septembre. On va aller voir ensemble vos messages. On va commencer par deux cartes de celui-ci. Alors, situation complexe, lieu de vie. Alors, de manière littérale, on peut penser ici que vous vivez une instabilité au niveau de votre foyer. De votre famille, de votre couple. Une situation, en tout cas, qui fait qu'il y a des interférences autour de vous. Des interférences de la famille, du voisinage. On ne se sent pas en sécurité dans son lieu de vie. Pour certains, on cherche à déménager. Ou bien, c'est qu'il y a des insécurités par rapport à la construction, à la stabilité d'un lien. Donc là, il y a quelque chose d'instable. Et on voit qu'il y a une intervention extérieure dans cette situation qui influence votre bien-être. Votre foyer. Quelque chose qui vient un petit peu avoir une emprise, qui vient de l'extérieur et qui a une emprise sur vous. Dont il va falloir se libérer. Là, on a aussi une situation complexe. Donc, peut-être que vous êtes dans une énergie de triangulaire. Peut-être qu'il y a aussi des insécurités, un manque de confiance à exprimer ce que l'on ressent. Vous pouvez être aussi dans l'idée de vouloir concrétiser une relation. Mais pour le moment, cette relation où vos sentiments restent secrets, cachés, discrets. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Bon, il y a des choix. Un choix qui va être fait. Une décision qui va être prise. Et de l'information qui arrive. Alors, il y a une information très intuitive déjà. On sent qu'au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire en fait. C'est l'idée d'avoir le courage, de suivre son cœur et son intuition pour prendre la bonne décision. Pour éclaircir cette situation un petit peu compliquée, un petit peu complexe, déstabilisante, instable dans laquelle vous êtes. Donc, ici, on nous parle bien d'informations. Alors, on a aussi les recherches. Je pense que là, on nous dit que vous allez comprendre davantage la situation. Il va y avoir des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de prendre une décision éclairée. Et de confirmer ce que vous ressentiez déjà. Donc, si je mets tout en reliance, on a cette situation difficile, instable, insécure dans laquelle vous êtes. On essaie de se libérer de ce petit peu de tous ces nœuds là. Et ça nécessite d'avoir davantage d'informations, d'avoir un éclairage, une confirmation pour pouvoir prendre sa décision. Donc là, vous êtes dans des réflexions, dans des recherches d'informations. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe réellement pour pouvoir débloquer la situation. Pour prendre la bonne décision. Pour vous. Alors, on va voir d'autres cartes. Ici, on vous dit qu'il faut arrêter d'attendre en fait, arrêter de rêver les choses, de les penser et de ne jamais les... En fait, de procrastiner. On vous dit qu'il y a comme l'idée de grandir, de s'assumer, d'assumer un choix. D'assumer une situation et d'avoir la confiance nécessaire pour vivre ce qu'on a envie de vivre. De s'émanciper des jugements, de la morale, de certaines croyances aussi ou comportements qui vous limitent pour pouvoir concrétiser sa vie. Arrêter de la rêver et la vivre, clairement. Donc le choix, il va reposer sur ça, sur l'idée de voler de ses propres ailes, comme le montre la carte. De reprendre sa liberté, de comprendre que dans une situation, tout ne dépend que de vous. C'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous, ça vous convient cette situation-là ? Est-ce que vous vous sentez libre dans cette relation, dans cette situation ? Est-ce que vous vivez pour faire plaisir aux autres ? Est-ce que vous laissez les autres influencer votre vie et votre bien-être ? Et là, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Est-ce que vous avez un projet en tête ? Est-ce que vous avez envie ? Très fortement, un grand désir pour quelque chose ou quelqu'un. Et que vous laissez les choses un petit peu comme ça, en attente, en suspens. Vous laissez la vie faire. Et là, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. On reprend son pouvoir sur cette situation. Je ne veux plus subir. Je décide. Et je sauve le pas. Je me fais confiance et je prends la décision en m'affirmant. Je dis stop à quelque chose pour certains, pour d'autres. Je me plonge dans mon désir, dans mon rêve, dans mon projet. Sans tenir compte de ce que les gens vont dire. Et en tenant compte de mes désirs et de mes besoins. Je m'écoute. Et je me lance. Alors, quel est le conseil du tarot par rapport à ça ? Le tarot vous parle d'un trois de bâton. Il faut y aller. Go ! Allez-y, lancez-vous. Ça nous parle de mouvement, voyage, déménagement. L'idée de regarder l'avenir. De se projeter. D'avancer. C'est une progression. Le trois de bâton, il vous parle ici de vous faire confiance. D'avoir confiance en l'avenir. Dans les choix que vous prenez. Dans la direction que vous êtes en train de prendre. Il vous invite à rêver. Mais à rêver, pas dans le sens de rêver dans votre tête. Mais à rêver et à concrétiser. C'est ce que vous disiez le conte de fées. C'est que vous avez suffisamment vécu les choses dans votre tête. Maintenant, il faut les matérialiser. Et le trois de bâton vous invite à ça. À commencer à mettre en place des actions qui vous permettent d'aller pas à pas vers votre rêve. Et vers votre désir et votre objectif. Donc, il est temps là de sauter le pas. Et il y a vraiment plusieurs fois cette notion de mouvement. De départ. De mise en action. Pour vous, c'est à vous. À vous d'agir. À vous de décider ici. Ce que vous voulez réellement. On arrête de procrastiner. On arrête de rêvasser. Et on est dans le concret. Alors, on va voir ce que nous dit cet oracle. Vous avez sorti, je crois, les mêmes cartes qu'un autre signe. Alors, pas dans le même ordre. Mais ce sont les trois mêmes cartes. C'est fou. Alors, ici, on nous parle vraiment de communication. Qui vont amener un soulagement. Un apaisement. Une réconciliation. Une solution. Et c'est intéressant. Parce que là, on voit que vous allez exprimer ce que vous voulez. Vraiment. Et il y a comme idée que de prendre ces valises et de partir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est j'ose exprimer ce que je veux, ce que je souhaite. Je prends ma petite valise et je pars. Je vais réaliser mon rêve. Je m'autonomise. Je fais les choses pour moi. J'arrête de penser aux autres. Je pense à moi. Et je me fais confiance. Et ça, en faisant ça, vous allez, en exprimant vos désirs, vos rêves et votre pensée profonde, vos sentiments peut-être aussi. Ce que vous pensez. Vous avez besoin de dire, de parler. Vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un ici. D'avoir une discussion. Et ça vous permet de vous apaiser. Ça permet, vous voyez, de faire la paix avec soi. Peut-être faire la paix avec une autre personne. Mais en tout cas, pour vous, ce qui est sûr, c'est que ça vous allège. Et on a plusieurs fois, avec les oiseaux, cette notion de reprendre sa liberté, de voyager, d'avancer, de s'apaiser, de s'élever, en fait. D'être plus léger. De se libérer. D'être, de passer au-dessus des problèmes, des disputes, des situations compliquées. C'est intéressant, rien que par les illustrations. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Alors ici, on a des personnes qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les applications. D'ailleurs, ici, on a également la notion de réseaux sociaux. Je ne l'ai pas évoqué. Mais ça peut être des discussions à distance, une rencontre à distance ou via les applications. Et on voit ici qu'on fait des rêves, on se projette avec quelqu'un. Ça peut être une amitié pour le moment. Il peut y avoir cette notion d'amitié amoureuse, que les choses ne sont pas encore concrètes, que c'est encore uniquement des échanges et des discussions. La relation n'est pas encore établie. Ça reste peut-être encore platonique pour le moment. Ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose encore de très ancré. Voilà. Mais on sent qu'on a des rêves ensemble. On a beaucoup d'espoir sur l'avenir de cette relation. On échange à distance. Peut-être que pour certains, on développe des sentiments pour quelqu'un, qu'on n'a pas encore d'ailleurs exprimés. Ça peut être aussi quelqu'un que l'on... Une connaissance, quelqu'un que l'on observe à distance. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, où vous pensez à quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux, sur les applications, une relation amitié amoureuse, une relation ambiguë, on sent qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore concret. Là, on vous dit, voilà, il y a beaucoup d'avenir. Il y a des promesses, en fait. Il y a la promesse d'un bel avenir. Il y a de l'espoir, c'est ce que vous dit cette carte, sur cette situation. Regardez au dos, connexion d'âme. Donc, on voit qu'il y a une connexion avec quelqu'un. On ressent ici qu'il y a quelque chose avec cette personne, même si ce n'est pas concret encore. Il peut y avoir cette idée de se mettre soi-même des barrières. Peut-être qu'il y a aussi des obligations de part et d'autre. Ça peut être la distance. Peut-être que, vu qu'on a l'énergie de la triangulaire, il y a une des deux personnes qui n'est pas libre complètement. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Ce que je ressens aussi, c'est que les communications vont vraiment être très importantes parce que ça va permettre de retrouver une intimité. Donc, on voit que dans ce lien, on communique beaucoup et on a vraiment des atomes crochus. Alors, ça peut être aussi un couple déjà établi. Et dans ce cas, on voit que ce couple, il va retrouver une complicité. Vous avez besoin peut-être de vous détacher, justement. Alors, ça me fait penser à l'idée d'être moins sur les écrans et plus dans la réalité, plus se parler en vrai. Mais se parler en vrai dans le sens de se parler de ce qui est important. Parce qu'on se parle, évidemment, dans une relation. Mais vraiment parler de nos émotions, de nos sentiments, de comment on va, vraiment. Vraiment ne pas ce qui est routinier, l'organisation du quotidien. Mais vraiment parler de nous, du couple, de soi, de faire des rêves ensemble, de retrouver cette intimité, cette complicité que le couple peut avoir un petit peu perdue parce qu'il y a beaucoup d'écrans dans la vie, parce qu'il y a de la distance quelque part. Voyez ? Repli sur soi, besoin de se retrouver, de réfléchir, sentiment de solitude et nostalgie. Bon, on peut sentir des manques, effectivement. Le manque de cette personne, une certaine forme de nostalgie. On repense à quelqu'un. De la méfiance des doutes. Ok. Et personne, manque d'attention, égoïste. Peur de s'impliquer. Ok. Là, je pense que vous avez peut-être peur d'être le seul à vous investir dans la relation. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu par rapport à l'investissement que chacun peut apporter. Parce que quelqu'un doit être rassuré sur les sentiments, sur le fait de se projeter, sur la stabilité, sur l'idée que la relation est faite pour durer. Voilà. On a besoin de savoir où on va. Clairement, on va dire ça comme ça. On a besoin de savoir où on va. On a besoin de davantage d'implication de l'autre dans la relation. Qu'il fasse davantage d'efforts, qu'il soit plus présent, d'une manière ou d'une autre, plus engagé. Qu'il nous rassure sur ses sentiments, ou sur ce qu'est même la nature de la relation. Parce que pour certains, on peut même se dire, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est ami ? Est-ce qu'on est amant ? Est-ce qu'on est encore un couple ? Vous voyez, il y a toutes ces réflexions-là à éclaircir dans cette relation. Quelle est la nature de notre relation ? Quel est le futur ? Comment toi, tu te projettes avec moi ? Là, on doit vraiment parler. Mais parler vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, un autre conseil. Le lâcher-prise. Voilà, tout ne vous appartient pas. C'est l'idée que vous ne devez pas non plus prendre sur votre dos toutes les problématiques de l'autre. On est là pour s'accompagner, mais on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas non plus changer une personne. Ça, c'est important. Donc, malgré vos efforts, vous ne pourrez pas faire que cette personne va devenir telle ou telle personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on doit lâcher prise par rapport à des attentes, par rapport à une quête de perfection, par rapport à tout ce qui ne dépend pas de nous, qui dépend de l'autre, mais aussi des circonstances de la vie, par toute cette impermanence. Ça va lâcher de l'espace, ça va lâcher des tensions. Il y a aussi l'idée de lâcher prise par rapport à quelque chose que l'on retient dans sa vie. C'est comme si on devait digérer, digérer une rancœur, une colère, accorder un pardon, se libérer d'un poids pour pouvoir avancer. Il y a un détachement à avoir pour pouvoir avancer. Alors, on termine avec un petit message. Le chakra du troisième œil, je vois. Vous voyez, vous avez beaucoup d'intuition, de discernement, de clairvoyance. C'est-à-dire que là, vous voyez clair dans la situation. Votre intuition, elle est bonne, elle est juste. Vous ne vous trompez pas. Ça vous permet de passer au-delà du voile des illusions, au-delà des apparences. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Oui, vous avez beaucoup de clairvoyance et d'intuition. Ça va vous aider à avoir ce discernement nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont. Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada